Bonjour à tous, merci d'être venu à notre présentation. Elle sera sous la forme d'une histoire, on va essayer de vous raconter ces deux dernières années, celle qu'on a passée Stan et moi sur un projet de refonte de Dailymotion dont on va vous parler tout au long de la présentation. Ce ne sera pas une présentation avec vraiment un deep dive technique, des démos, mais plus on va vous partager nos retours d'expérience, nos erreurs et nos succès lors de ce projet-là. Mon nom est Smaïn Kalouche, je travaille chez Dailymotion depuis à peu près un an et demi. J'ai intégré Dailymotion pour ce projet-là de refonte de Dailymotion et surtout pour mes compétences sur les containers et sur Kubernetes. J'ai une assez bonne expérience dans Kubernetes, que ce soit sur le cloud ou on-prem. Et je connais un peu les outils qui sont autour de la sphère Kubernetes et notamment ceux de la fondation CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Je ne sais pas si vous connaissez, mais concrètement, elle host FromEthes, FluentD, OpenTracing, des projets qui sont assez utilisés autour de Kubernetes. Pour ma part, Stan Cholet, je travaille chez Dailymotion depuis maintenant trois ans. Et du coup, comme Smaïn, j'ai pu travailler tout au long de ces deux dernières années sur la refonte technique. Une précision, on travaille tous les deux dans la même équipe. Une équipe qui s'appelle Scale, qui est en charge de l'API et de quelques services de back-end, notamment la base de données. Et c'est une équipe composée essentiellement de développeurs. Et je suis le seul ingénieur système dans cette équipe-là. On fait du DevOps. Voilà. Donc avant de commencer, avant de rentrer plus en détail, je vais juste préciser trois choses. Qui connaît Dailymotion ici ? Ah, ça fait plaisir quand même. Ce n'est pas forcément le cas quand on fait les talks à l'étranger, mais ça fait plaisir. Donc on est encore vivant, je rappelle. On est encore là. Et les chiffres, en fait, ils le prouvent et ils sont intéressants. Aujourd'hui, on a plus de 3 milliards de vues tous les mois. Ça représente 150 millions de visiteurs uniques. Et en gros, on a un catalogue de vidéos de 150 millions de vidéos. C'est important, ces chiffres, parce que ça a forcément un impact sur l'infrastructure. Et derrière, on a dû mettre en place une infrastructure qui puisse gérer ces gros volumes. Et nous, on est spécialisé du coup sur le scaling et sur la performance au sein de notre équipe. Et on s'est focalisé là-dessus sur ces deux dernières années. Au tout début de l'histoire, vient le rachat de Vivendi en 2015. En 2015, Vivendi arrive et a déjà une vision assez claire de ce qu'elle souhaite pour Dailymotion. Et donc notamment avec une vision stratégique plus axée sur des contenus premium, sur des sujets un peu plus sérieux, on va dire, entre guillemets, comme le sport, les nouveautés, la musique. Et donc il a fallu revoir pratiquement toutes les applications, que ce soit les applications mobiles, iOS, Android, le desktop. Tout a été presque revu from scratch pour justement délivrer une expérience utilisateur un peu bien meilleure. Et notamment, rapprocher l'application de l'utilisateur, mais on va y venir un peu plus tard. Cette transition, elle était à la fois au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a revu toute l'organisation. Comme à Dismain, on a revu tous les produits, que ce soit iOS, Android, télé et le web. Et on a aussi revu la partie infrastructure. On rentrera un peu plus dans le détail plus tard. Au niveau technique, l'impact, c'est qu'avant, on était sur une architecture mono-data-center, avec un code majoritairement en PHP, entre 800 000 et 1 million de lignes de code. C'était un legacy qui date depuis la création de Dailymotion, donc plus de 10 ans. Et on avait une API REST qui servait nos produits mobiles, et on avait un site web. L'idée, c'était de basculer de ce format-là à un format, on va dire, dans l'air du temps, et aussi adapté à notre produit. C'est-à-dire qu'on voulait quelque chose qui soit géodistribué, pouvoir répondre de manière plus rapide à tous nos utilisateurs à travers le monde, d'avoir un produit qui soit totalement API-centrique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et dans cette transformation, on a profité pour passer d'une API REST à une API construite autour de la spécification GraphQL. Donc là, si on fait un petit schéma pour faire la comparaison entre les deux, à gauche, c'est le legacy, donc d'un côté le site web, de l'autre côté l'ancienne API REST. Tout ça basé sur un monolithe, donc en PHP, comme je l'ai dit. Et l'idée, c'était de passer sur une architecture, on va dire, architecture micro-service. C'est un peu le buzzword du moment, mais nous, chez Dailymotion, on n'a pas l'ambition de faire une architecture avec des centaines, voire des milliers de micro-services. L'idée, c'est d'avoir une taille raisonnable. On va se limiter entre 30 et 50 micro-services. Et tout ça, on a décidé d'utiliser la migration vers GraphQL pour utiliser GraphQL un peu en pattern gateway et faire du routing vers des services adaptés pour chaque fonctionnalité au sein de notre architecture. et ça nous a permis aussi d'avoir plus de technologies. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir répondre pour une problématique, on va pouvoir y répondre avec la technologie qui est adaptée, que ce soit par exemple du Python, des fois du Go, des fois du Java, etc. Au niveau organisation, j'ai précisé qu'on avait revu l'organisation, et c'est important d'avoir revu l'organisation, puisqu'on a essayé de faire quelque chose qui s'adapte des deux côtés, d'un point de vue organisation et d'un point de vue technique, quelque chose qui fonctionne bien. Parce que quand, en interne, au niveau de l'ingénierie, on a remodulé les équipes, on a voulu aussi donner de plus en plus de responsabilités aux équipes et faire en sorte qu'elles soient le plus autonomes possible et en donnant la responsabilité de pouvoir construire leurs projets, de pouvoir le builder, le shipper, et aussi, bien sûr, de pouvoir l'exploiter après. Donc en fait, l'organisation, on est parti sur un framework agile qui commence à se répandre de plus en plus, celui avec les tribes. Donc c'est un format qui vient de chez Spotify. Et donc on a implémenté ça chez nous, chez Dailymotion. Donc voilà. Mais on a essayé de calquer autant que possible l'architecture technique et la partie organisationnelle. Et on verra juste après, ça a permis d'avoir plus de leviers et d'avoir une meilleure vélocité au sein de l'ingénierie. Du coup, on avait un legacy de plus de 10 ans d'historique. On ne l'a pas jeté, tout simplement. On a profité dans cette migration, donc de mettre en avant notre nouvelle API en GraphQL, qui maintenant est l'unique point d'entrée sur nos produits. Peu importe le produit, on est à 100% sur cette nouvelle API. Mais l'ancienne API, on ne l'a pas jeté, bien au contraire. C'est que dans la phase de migration, on a décidé de la mettre en dessous de GraphQL. Et donc pour tout le métier qu'on n'a pas eu le temps de migrer encore jusqu'à présent, on va proxifier les calls de la GraphQL vers l'ancienne API REST. Et toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a sorties ces deux dernières années, du coup, elles ont leurs propres microservices. L'avantage de ce découpage, c'est que dans la nouvelle architecture, on a essayé de faire un petit parallèle avec le slide précédent, c'est de se dire que, par exemple, il y a un service où le ownership va être, du coup, sur une équipe. Et un autre service où ça sera une autre équipe qui aura son ownership, qui va pouvoir le déployer, etc. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir dire quand il y a un problème, on va savoir à qui s'adresser pour aller fixer et s'occuper de la résolution du bug. Parce que quand vous avez un monolithe de 800 000 lignes de code, c'est rare de voir une personne lever le doigt et dire « Ah, c'est moi le bug, je vais le fixer, il n'y a pas de souci, je gère. » Là, maintenant, dans cette nouvelle architecture, c'est plus adapté et on a une meilleure vélocité, une meilleure qualité de nos projets. Alors, au début du projet, ça a été initié par les développeurs. Il y avait deux personnes dans l'équipe à ce moment-là qui travaillaient sur le projet. L'idée, c'était de rapidement obtenir une version viable de la GraphQL et voir si ça correspondait aux besoins. Donc, ils ont commencé à travailler sur AWS. L'infrastructure a été démarrée, créée de manière un peu manuelle. En fait, l'installation de Kubernetes n'était pas super bien industrialisée. En termes d'infrastructure, ce n'était pas super bien géré. On a eu quelques incidents à ce moment-là sur AWS. C'était déjà géodistribué. L'idée, à la base, c'était de rapprocher l'API des utilisateurs. Donc, à ce moment-là, on était déjà dans trois régions différentes. Les développeurs connaissaient bien leur application. Ils avaient déjà mis en place le monitoring de l'application. La GraphQL avait été validée. Mais en termes d'infrastructure, ce n'était toujours pas ça. Ce que vient d'expliquer, Smaïn, c'était une période un peu de 4-5 mois, de septembre à janvier. Et en fait, en janvier, ce qui s'est passé, janvier 2017, c'est que notre CEO, à ce moment-là, la stratégie a été un peu dévoilée et plus claire au sein de nos équipes. Et on a dit, bon, en juin, on sort notre produit. Là, on était super contents. Sauf qu'on n'était pas très avancé dans la réalisation du produit. On en était encore au début. Du coup, il a fallu booster. Il a fallu que tout s'active. Et en fait, c'est une période, on appelle ça la période un peu de scale, chez nous. Ce n'est pas qu'un scale technique, c'est un scale humain. C'est à différents niveaux. Humainement, on est passé, donc à l'époque, le POC, on n'était que deux, deux devs. Et on est passé de deux à plus de 50 personnes à travailler sur cette nouvelle architecture géodistribuée en quelques semaines. que ce soit des gens qui étaient déjà dans la boîte ou que ce soit aussi des nouveaux arrivants. Et à ce moment-là, nous, on n'était que dans une équipe. On a dû passer de une équipe à plus de cinq équipes. Donc, ça a grossi assez vite. La partie service, le POC, on l'avait fait, bien sûr, avec un petit service en Python qui répondait à deux, trois problématiques. C'était plutôt assez simple. Il a fallu aussi skyler ça. Donc, quand on dit skyler, de passer de un à quinze services, c'est avoir toute la stack de Continuous Integration qui fonctionne bien, que le déploiement fonctionne bien, etc. Donc, tout ça, ça a skyler. Et la dernière partie, c'est la release. Avant, on faisait une release à peine par jour. Et aujourd'hui, quand on a fait le slide, il y a quelques mois, on était à peine à dix. Maintenant, on doit être à 15 ou 20 releases par jour. Donc, c'est assez... Ça a bien grossi, ça a bien évolué. Concernant la partie humaine, on avait anticipé... C'est souvent un point sur lequel on appuie quand on fait de la présentation puisqu'on savait qu'on allait avoir beaucoup de personnes qui allaient nous rejoindre sur cette nouvelle architecture. Et on a anticipé. En amont, on s'est dit qu'on va prévoir un peu tout ça. Et donc, du coup, on avait prévu plusieurs sessions de formation pour les nouveaux. On avait prévu aussi une formation pour les anciens, en tout cas ceux qui étaient déjà employés chez Dailymotion et qui n'avaient pas l'habitude parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'à ce moment-là, on passe sur une archie où tout est dockerisé, qui fonctionne dans du Kubernetes avec des services en Python, en Go, etc. Alors qu'avant, tout était en PHP. Donc voilà, on a dû accompagner les gens et on l'avait anticipé parce qu'on s'est dit qu'il y a quand même un process du changement. Et donc, du coup, on a eu beaucoup de phases où on a évangélisé les technologies et on a aussi pris quelques petits raccourcis techniques en disant on va leur fournir des outils pour faire quelques abstractions. Juste, je vais rebondir un peu sur l'aspect évangélisation. En fait, quand je suis arrivé, comme je disais, ça avait été initié par les développeurs et au niveau de l'infrastructure, ils avaient peu de connaissances voire pas du tout connaissances de ce projet-là. Et donc, il a fallu aussi amener ces nouvelles technologies que sont Kubernetes. Les containers, ce n'était pas très répandu. Et on a eu quelques freins aux changements à ce moment-là. Mais grâce à l'évangélisation, au fait qu'on a un DevOps qui est déporté dans l'équipe de développement, ça a permis justement de mieux communiquer avec cette équipe d'infrastructure. Le contact, c'est fait au fur et à mesure du temps. C'était quelques petits soucis au final, mais au final, ça n'est pas dur. Il y a toujours des formations en cours, que ce soit au niveau dev ou au niveau infrastructure, mais ça avance bien. Et l'une des abstractions qu'on a réalisées et qu'on a open sourcées assez récemment, c'est un projet qu'on appelle Gether. Lorsque vous êtes nouveau développeur et que vous devez commencer à contribuer à un projet qui n'est pas le vôtre, on s'est dit qu'on va simplifier le onboarding des développeurs sur les projets puisque quand on est dans une architecture microservice et que vous devez travailler sur un, deux, trois, quatre projets potentiellement dans la journée ou dans la semaine, c'est compliqué de dire qu'on a un environnement local qui va marcher avec le bon node, avec la bonne version de Python, les bonnes dépendances, etc. Du coup, on s'est dit qu'on est parti on s'est dit qu'on ne va demander qu'une seule chose sur le laptop de nos devs, c'est Docker. C'est tout. On va dire la seule dépendance technique, ils doivent arriver, bien sûr, ils doivent avoir Git et ils vont installer Docker et après, ils pourront faire tourner les projets. Donc ça, c'était la première chose. On a réussi à l'atteindre. Aujourd'hui, sur mon poste, je n'ai rien installé à la main, j'ai installé Docker et je peux travailler sur tous les projets. Deuxième chose, c'était de se dire quand moi, j'arrive sur un projet qui n'a pas été construit par mon équipe, comment je vais pouvoir aller facilement lancer les tests unitaires, facilement lancer les contrôles sur les styles de mon code, comment lancer le check de complexité. On a écrit une spécification qui est assez simple qui s'appelle Gether et qui va juste nous aider à lancer des tâches communes qu'on fait de manière 10, 20, 100 fois par jour en tant que dev, peu importe la technologie, totalement agnostique. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit un makefile dans chaque projet qui va implémenter ses règles ou pas. Si jamais il n'y a pas de test d'intégration, il ne l'implémente pas. Et derrière, ça va lancer dans Docker, soit directement via Docker Run ou à travers un Docker Compose, ça va lancer la bonne commande pour lancer le test unitaire ou pour lancer le contrôle de style, etc. Ce qui fait que maintenant, peu importe le projet, que ce soit du Python, 2, 3, du Go, du PHP, etc., on arrive sur le projet, on check out, on fait make run, ça va fonctionner, on fait make test, ça va lancer les tests. Et là, peu importe la technologie, c'est totalement agnostique. Donc ça, ça nous a permis vraiment de faire de simplifier le onboarding des nouveaux. Ils n'ont pas à connaître la bonne ligne du PyLint ou du PyTest sur leur projet, surtout que les débats entre PyLint ou FlakeAid en Python, c'est des gros débats. Là, peu importe, à la limite, on s'en fout, c'est lui qui a construit le projet, a décidé au départ d'utiliser telle librairie et après, nous, on fait juste la lancer à travers le makefile. ça a été un bon succès chez nous puisqu'on a un développeur et il est arrivé le lundi et le mardi, après lui avoir un peu expliqué les différents projets, on avait déjà comité et poussé en prod deux, trois fixes qu'il avait pu faire et donc, on est assez fier de ça puisque ça a simplifié énormément de choses. Avant de continuer, juste une petite question pour savoir un peu le niveau. Est-ce qu'il y a des personnes qui font tourner du Kubernetes dans le prod ? D'accord. Déjà, il y en a, l'année dernière, il n'y en avait pas du tout. Ok. Docker, vous êtes un peu tous, qui connaît Docker, qui utilise Docker au quotidien ? Ok. C'est bien. C'est beaucoup plus. Ok. Donc, pour revenir à mon arrivée chez Dailymotion, quand je suis arrivé, ce que je disais, c'est qu'au début du projet, on était sur AWS. Donc, à mon arrivée, j'ai trouvé cet état-là. Donc, toujours, le projet maintenu et donc, l'idée par les développeurs est toujours sur AWS et j'étais arrivé dans la phase de scaling où il a fallu répondre à des problématiques, notamment réseau, où on voulait un moyen simple de faire communiquer nos régions entre elles. Donc, d'un service situé dans une région A arriver à une autre région. Il nous fallait un moyen simple aussi d'exposer une IP qui soit accessible par l'utilisateur qui lui permette d'accéder au cluster le plus proche de sa location, de son lieu. Donc, l'idée, c'est l'IP Inicast qui permet justement cette fonctionnalité-là et de rapprocher l'API de l'utilisateur. Et donc, pour répondre à ces problématiques-là, j'ai vu que j'avais une certaine expérience sur les cloud providers et que j'avais joué un peu avec AWS et Google Cloud Platform. j'en ai rapidement conclu qu'il serait plus simple en termes de fonctionnalités réseau d'utiliser Kubernetes sur GCP et d'utiliser le service hosté de Kubernetes pour justement nous permettre de rapidement créer des clusters. Donc, la décision s'est prise relativement rapidement et on a migré l'ensemble des applications vers Google Cloud Platform. Ce qui nous permet juste que le service manager de Kubernetes d'avoir des fonctionnalités de type auto-scaling et d'adapter le nombre de machines en fonction de la charge de l'application. Donc, aujourd'hui, on est sur Google Cloud. On a trois régions en production, une en Asie, une en Europe et une aux US. On a un cluster de staging aux US et on est en train de migrer vers nos propres clusters dans nos propres data centers. Il faut savoir que la raison pour laquelle on est parti sur le cloud, c'est parce qu'on avait besoin de rapidement déployer nos applications. Mais l'idée, c'est de capitaliser sur l'infrastructure que l'on a déjà, étant donné qu'on a notre propre CDN, qu'on diffuse de la vidéo depuis des années, on a du matériel, on a des data centers et on a pris le temps de créer notre solution Kubernetes et donc pour le moment, on migre progressivement et de façon assez safe vers nos clusters on-prem. Aujourd'hui, on va migrer très prochainement les applications de l'Europe et on va procéder progressivement à la migration des autres régions. Lorsqu'on a souhaité améliorer en fait la descente de la responsabilité aux équipes et aussi aux développeurs, on s'est appuyé sur l'automatisation des déploiements à travers Jenkins, la solution de la plateforme de Continuous Integration qu'on a choisi. et l'idée c'est qu'avant on avait une équipe qui faisait que de la release et qui s'occupait de prendre les artefacts peu importe que ce soit du PHP ou une autre technologie et qui s'occupait de le déployer sur nos serveurs et l'idée c'est qu'on s'est dit on va descendre le workflow de déploiement directement aux équipes. Les équipes vont avoir le ownership total de leur workflow de construction de build et de déploiement. Du coup, aujourd'hui on a basé tout ça sur les les Jenkins files et sur le mindset un peu pipeline qui se répand de plus en plus et aujourd'hui bien sûr on est en tant qu'équipe un peu core on fournit des outils pour simplifier le déploiement simplifier le déploiement sur les différents clusters à travers le monde on simplifie aussi le build etc. mais on fournit des librairies aux équipes et après les équipes les utilisent dans leur Jenkins file et c'est elles qui choisissent leur workflow bien sûr on les accompagne on leur suggère des workflows mais si elles veulent rajouter des étapes elles peuvent le faire c'est dans leur repo et elles ont un total ownership c'est une grosse aussi avancée au niveau de l'organisation puisque maintenant on n'est pas dépendant d'une équipe pour mettre en prod notre propre code et si l'équipe souhaite déployer un vendredi après-midi c'est à leur risque et péril en fait et si elles décident elles peuvent le faire on ne leur bloque pas c'est important de noter qu'effectivement il y a eu la phase d'évangélisation où on propose des guidelines et un workflow et on s'aperçoit de plus en plus que les autres équipes parce qu'à la base on était les seuls utilisateurs donc l'équipe et de plus en plus les équipes rejoignent ce workflow et intègrent les différents outils dont on parle alors là je vais parler purement en termes de déploiement comment on procédait mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail étant donné que je pense qu'en termes de Kubernetes je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques l'idée c'est de vous présenter les différentes étapes en termes de déploiement jusqu'à la méthode que l'on utilise aujourd'hui donc au début sur AWS on déployait avec des scripts batch relativement simplement ensuite on est passé dans une phase où on a voulu déployer de façon centralisée et donc déclarer nos objets nos applications au sein d'une seule API centralisée et ensuite cette API se chargeait de déployer sur les différents clusters dans les différentes régions donc on appelle ça la fédération mais on s'est heurté rapidement à des problèmes de compatibilité d'API une API qui n'était pas assez à jour par rapport à l'API core upstream de Kubernetes et le fait de centraliser parfois on doit gérer certaines différences dans les régions et on se retrouvait avec un déploiement un peu mixte où on déployait certains objets au niveau du point central donc la fédération et d'autres au niveau des clusters un par un donc c'était un peu un peu c'était bien mieux automatisé que la phase 1 mais toujours quelques étapes manuelles qui n'étaient pas qui n'étaient pas terribles ensuite donc aujourd'hui on utilise une solution qui s'appelle Helm qui est un outil qui permet de packager une application une stack applicative et de déployer de façon de façon séquentielle aujourd'hui via la CI on déploie de façon séquentielle tous les clusters donc un par un et Helm nous permet de déployer relativement simplement donc je vais je vais le prochain slide donc Helm permet de déclarer des dépendances entre applications donc on va pouvoir avoir une décrire une stack complète une stack applicative complexe et ensuite la déployer avec une seule commande aujourd'hui toute notre stack toute notre API donc les différents objets qui sont en dessous de la graph QL sont déployés via une seule ligne de commande ça nous permet de gérer les différences entre régions avec le système de templating qu'on peut retrouver dans d'autres outils et ça nous a permis aussi de gérer notre workflow de facilement revenir en arrière lorsqu'il y a un incident et de gérer un peu notre historique de déploiement et aujourd'hui on a aussi un projet qui est très intéressant qui va nous permettre parce qu'il est en cours de déploiement qui va nous permettre de créer un environnement cloisonné par pull request et ça utilisera aussi Kubernetes Helm et Jenkins comme la Dismine aujourd'hui Helm nous simplifie pas mal la tâche c'est à dire qu'avec une seule commande on peut déployer une architecture complète avec une trentaine de services sur plusieurs clusters donc c'est très très intéressant et ça a simplifié aussi pas mal la partie rollback juste pour la dernière partie la partie génération d'un point de vue développeur c'est super important de pouvoir tester son code sur une architecture qui est quasi isoprod à deux trois configurations prêtes on va dire qu'on va pas tailler un cluster juste temporaire sur une pull request aussi gros que la prod mais c'est vraiment d'un point de vue développeur hyper intéressant de pouvoir se dire ma pull request comment elle fonctionne comment elle va fonctionner quand elle sera en prod et ça c'est vrai que grâce à tout l'outillage amené par l'équipe infra et DevOps ça nous a permis de simplifier pas mal de choses oui donc au delà du fait qu'on a un outil qui nous permet de déployer de créer un workflow de déployer des containers dans un environnement clusterisé sur différentes régions il nous fallait aussi un moyen d'opérer et d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe au niveau de notre application donc des outils de supervision on a mis en place de l'open tracing sur la graphql qui nous permet de savoir quel call prend combien de temps et de rapidement améliorer les performances notamment au début du projet on utilise des outils de monitoring on utilise notamment beaucoup data dog et on est en train aussi d'utiliser d'autres outils comme prometheus qui est en train d'être étudié et on utilise pour l'alerting un outil historique qu'on appelle shinken et on a aussi on se base beaucoup sur les logs donc il nous fallait un moyen de centraliser tous les logs applicatifs donc tous nos logs sont envoyés sur un point central que tout le monde doit connaître on utilise une solution de type EFK cette fois-ci et non ELK avec FluentD comme transport de logs comme outil de transport de logs et on a mis en place aussi un moyen de rapidement désactiver une fonctionnalité en temps réel de feature flipping une petite partie qui est plus sur les missions et les rôles de nos équipes dans notre tribe scale on est en train de tester un nouveau rôle puisque ce qui est un peu standard aujourd'hui sur le marché c'est d'avoir trois types d'ingénieurs c'est d'avoir un ingénieur qu'on va appeler souvent software engineer qui va s'occuper du build des applications donc il va concevoir il va construire l'application mais souvent l'application ne va pas être pensée pour être opérée c'est-à-dire qu'il va souvent peut-être manquer un peu de logging il va manquer un peu de monitoring c'est-à-dire que l'application ne va pas forcément être pensée pour être exploitée derrière deuxièmement comme on l'avait un peu auparavant chez Dailymotion on avait des ingénieurs qui s'occupaient de la release et eux ils s'occupaient entre guillemets de prendre l'artifact et d'aller le déployer sur les bons serveurs mais ils ne savaient pas forcément ils ne connaissaient pas forcément la techno dans laquelle c'était construit ou alors très peu ils ne savaient pas forcément où aller fixer un petit bug parce qu'ils ne savaient pas forcément où était le git etc. et derrière en fin de chaîne en bout de chaîne souvent c'est l'équipe d'exploit l'équipe de prod qu'on peut retrouver dans plusieurs boîtes c'est assez commun finalement et eux ils sont en fin de chaîne et souvent ils souffrent parce que du coup ils sont là pour exploiter l'application et ils sont réveillés quand il y a un bug mais ils ne peuvent pas aller le fixer ils ne vont pas savoir qui appeler etc. on s'est basé sur ce qui a été présenté par Facebook ils ont fait pas mal de petites conférences là-dessus et eux ils ont créé un post chez eux qu'ils appellent production engineer donc on ne l'a pas inventé ce post on s'est un peu basé sur ce qu'eux ont pu faire pour avoir un profil d'ingénieur qui va avoir la possibilité de pouvoir travailler sur les trois pans autant le build le ship et le run donc aujourd'hui au sein de notre équipe on est en train de tester ça ça demande pas mal de changements ça peut demander des changements contractuels puisque du coup on va avoir des personnes qui vont faire de la streinte alors qu'avant elles n'en faisaient pas forcément donc on va avoir des changements un peu contractuels on va aussi avoir des changements un peu de mindset puisque du coup on ne va pas être focalisé sur une partie mais on va toucher un peu aux trois alors bien sûr on ne demande pas aux personnes d'être expertes dans les trois domaines je préfère le préciser on est plus là pour avoir des compétences un peu de compétences dans les trois dans les trois parties et du coup petit retour d'expérience lorsqu'on donne des responsabilités aux devs il y a des bonnes choses mais des fois il y a des petits pépins des petites erreurs de parcours et lorsque ce qu'on disait c'est qu'on utilise Helm pour déployer notre infrastructure et aujourd'hui quasiment tout est automatisé il y a quelques tâches qui ne le sont pas et l'une d'entre elles c'est rajouter un nouveau service et en fait il y a deux mois deux trois mois de ça il y a une équipe qui est venue me voir et ils m'ont dit ah Stan ça serait bien qu'on rajoute ce nouveau service en prod et tout ça marche bien donc pas de soucis je fais la commande ça marche bien sur un cluster un peu de test ça marche bien ok je continue j'essaye en stage ça marche bien je rejoue la commande et là donc je rejoue la commande aussi en prod sauf qu'en fait au moment de la jouer je me trompe dans Bash History et je fais une autre commande et à ce moment là ce qui se passe c'est que j'étais confiant parce que du coup j'avais à peu près mis les mains dans toute l'automatisation je savais comment ça marchait donc j'étais confiant je joue la commande et je m'en vais en réu sauf qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai wipe outé les trois régions dans le monde de toutes nos applications en fait j'ai vidé les 1300 containers de prod avec une commande donc là on était super bien donc du coup je m'en vais en réunion à ce moment là je ne sais pas que j'ai tout cassé et du coup forcément il y a des gens en interne qui s'en rendent compte heureusement et ça commence chacun regarde c'est peut-être moi je suis mal connecté au wifi je ne sais pas et en fait au bout de quelques minutes entre quasiment 10 minutes on finit par être notifié donc on vient me chercher on aurait eu le site est down on ne sait pas pourquoi viens voir donc on y va en fait on n'avait pas on n'avait pas été alerté par notre système tout simplement parce que lorsque j'ai wipe outé j'ai aussi wipe outé l'alerting et le monitoring donc forcément c'était plus compliqué donc là on est revenu aux bases on a été alerté par un humain c'était pas mal et donc à ce moment là je reviens je vais appeler l'archi l'archi infra smine donc là on en a trois on regarde on essaye de comprendre donc en fait c'est la deuxième erreur donc la première c'est que je n'ai pas testé ma commande première erreur deuxième erreur c'est que on a essayé de comprendre ce qui s'était passé au lieu de rétablir le service donc entre la dixième minute à peu près jusqu'à 14-15 à ce moment là en fait on essaye de comprendre ce qui se passe plutôt que de remettre le service en place et à un moment donné en fait on voit qu'on ne trouve pas et là on se dit bon bah il va falloir plutôt rollbacker en fait ce qui se passe c'était le premier incident et qu'on n'avait pas on savait qu'on pouvait rollback on l'avait déjà testé mais on n'avait pas eu de réelle expérience donc on n'avait pas eu le réflexe de rollbacker immédiatement et donc du coup à ce moment là ce qu'on fait c'est qu'on rollback notre application et du coup avec Elm on rollback la totalité c'est à dire qu'on n'a pas rollbacké on a rollbacké la totalité de notre architecture et à ce moment là du coup on a remis le service en place en moins de deux minutes donc tous les containers ils n'avaient pas été juste stoppés ils avaient été vraiment supprimés donc on a remis le service en place donc les 1300 containers se sont recréés en moins de deux minutes et le service il est revenu à la normale en moins de deux minutes donc du coup on est content de comment ça s'est terminé puisqu'on a remis le service en place très rapidement on est content de tout le travail effectué pendant l'année qui a précédé ça puisque toute l'automatisation et les outils qu'on a pu mettre en place ce jour là ils nous ont été très très utiles bien sûr on a quand même pris on a appris de nos erreurs on a frappé les commandes maintenant on ne peut plus supprimer quelque chose de manière aussi simple qu'avant on a amélioré le monitoring on a mis un monitoring un peu en externe parce que si ça venait à se reproduire qu'on puisse être notifié quand même et voilà et puis une chose aussi qui est bien c'est que je suis encore là donc du coup je peux encore en parler donc non du coup on a été aussi soutenu par les managers par le CTO etc suite à ça et du coup on a été ils ont dit ils savent qu'on aime bien faire des meet-ups des confs aller en parler comme ça les autres ne feront pas l'erreur donc on a été soutenu et c'est important de le souligner parce que ce n'est pas forcément le cas à chaque fois dans toutes les boîtes on n'est pas forcément soutenu lorsqu'il se passe ce genre d'événement donc c'est bien de le préciser donc désormais on a quand même du pain sur la planche on a beaucoup de projets en cours et d'autres qui arrivent là à la date où on a fait les slides on a des choses qui ont avancé donc l'hybride architecture donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure on est en train de migrer progressivement sur nos propres clusters et on ne veut pas carrément sortir du cloud on veut se permettre de partir sur le cloud si on a un potentiel problème sur une région ou dans le cas d'une éventuelle charge qu'on n'aurait pas anticipée ensuite on va essayer non c'est pas on va essayer on est en train de travailler sur un nouveau projet qui lui est plus sur la base de données et du streaming de données à travers les régions et c'est un projet très intéressant où il y a beaucoup de comme il y a de la donnée il y a du stateful donc des bases de données qui vont être créées à partir d'un flux de données et pour ça il va falloir qu'on mette en place une solution de stockage qui est cloud native donc qui supporte les containers et qui s'interface bien avec Kubernetes en fait ce qu'on souhaite c'est qu'on ait la même expérience que l'on a aujourd'hui sur Google où lorsqu'on veut créer une base de données ça crée un volume et l'associe directement au container ensuite un gros travail qui a été fait récemment c'est la partie sécurité où comme là désormais on va être on-prem avec plusieurs équipes potentiellement travaillant sur un même cluster il va falloir déjà gérer des permissions donc il y aura des personnes qui diraient plus de droits que d'autres cloisonner les environnements et nous permettent justement d'avoir une gestion d'équipe au sein d'un même cluster on a aussi travaillé sur nos secrets tous les éléments qui sont sensibles sont désormais stockés dans un produit qui s'appelle Volt qui nous permet de stocker toutes nos clés nos passwords et les services sont créés à partir de Volt et notre équipe ce qui est le travail sur l'open sourcing de notre propre implementation de la GraphQL qui a bien avancé mais je te laisserai peut-être en dire un mot aussi donc aujourd'hui comme a dit Smaïne on a encore pas mal de chantiers on a traversé une belle période ces deux dernières années on est passé vraiment techniquement et au niveau de l'organisation d'un schéma un peu standard à des nouvelles technologies une nouvelle manière de travailler en tant que développeur même aussi en tant que Ops donc on est content du chemin parcouru et aussi au niveau open source on a décidé aussi d'investir un peu plus de temps dans l'open source et d'ouvrir les problématiques qu'on a pu résoudre donc il y a Geather la partie sur la spécification du makefile aujourd'hui on l'a open sourcé il est disponible sur le site geather.io et aussi le moteur GraphQL comme l'a dit Smaïne on a notre équipe qui travaille dessus donc on a l'expérience de plus d'un an et demi de GraphQL en production et on s'est dit que le moteur qu'on a choisi qui était open source à la base qui ne l'est plus maintenant en Python on a décidé d'en construire un avec un ADN open source dès le départ et aujourd'hui même s'il n'est pas encore stable il est déjà disponible sur notre GitHub et vous pouvez aller le voir on développe de manière assez intensive en ce moment dessus et ça s'appelle Tartiflette donc il ne faut pas hésiter à le voir c'est sur le GitHub de Dailymotion voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas merci de nous avoir écouté j'ai une question en fait concernant le je ne connais pas Vivendi par exemple mais ça m'intéresserait de savoir comment vous avez dû expliquer le processus d'immigration comment vous avez négocié comment ça se fait que la partie business ils ont accepté de faire tout ce chantier et puis quelle a été votre estimation par rapport à la taille du chantier et combien de temps ça a vraiment pris alors Vivendi n'a pas son on regarde de très loin en mode macro ce qu'on fait techniquement là techniquement c'est au sein de Dailymotion où les décisions sont prises on a un studio qui est très à l'écoute et qui nous laisse vraiment travailler sur les projets lui proposer des projets innovants et ça nous permet justement de partir sur des solutions comme celle-ci et de démontrer après que ça fonctionne en production mais effectivement ça ne dépend pas de Vivendi mais on nous attend en termes de résultats on nous laisse beaucoup de responsabilités sur les choix techniques je laisse peut-être ajouter quelque chose non ? la deuxième question c'était concernant l'état ou le status quo du projet monolithe à l'époque en ce qui concerne les tests d'intégration parce que pour pouvoir passer d'un architecture à l'autre il faut quand même garantir que les services vont rester aptes et vont fournir au moins le même niveau de qualité qu'avant et pour pouvoir avoir ça est-ce que l'ancien système avait une bonne qualité de test d'intégration ou pas ? l'ancien système il a quand même il a très bien évolué en fait dans toute sa vie chez Dailymotion et du coup on avait aujourd'hui on est encore très content de comment il fonctionne puisqu'il est très performant il marche très bien et pour la partie des tests d'intégration aujourd'hui on en a très peu fait entre les deux de manière totalement globale c'est-à-dire qu'on teste beaucoup sur la nouvelle architecture et on a des tests sur l'ancienne architecture mais après de manière commune on n'a pas fait des choses qui puissent se tester très facilement entre les deux systèmes mais en tout cas la nouvelle architecture d'elle-même elle est très bien testée au niveau intégration etc. mais après le lien entre le legacy et la nouvelle archi il est un peu plus compliqué à se faire et on attend de pouvoir mettre dans du Kubernetes l'ancien système pour pouvoir mieux gérer les tests d'intégration mais aujourd'hui ce n'est pas la chose sur laquelle on a pu beaucoup beaucoup travailler Comme vous l'avez dit vous avez un paquet de vidéos comment ça s'est passé justement la gestion de toutes ces données quand vous êtes passé à Kubernetes la gestion de toutes ces données inter-région etc. Alors aujourd'hui dans le schéma qu'il y a ici en fait les points orange c'est la partie CDN c'est une partie technique aujourd'hui qui n'a pas été migrée du tout sur la stack qu'on a évoquée ici c'est une stack qui c'est une autre équipe chez Dailymotion qui s'en occupe et aujourd'hui comme l'a dit Smaïn la partie stateful c'est quelque chose qu'on est en train d'aborder on ne l'a pas encore abordé aujourd'hui toute l'architecture qu'on a pu vous présenter elle est totalement stateless donc il n'y a pas de data directement c'est que nos applications donc du coup ça sera peut-être un chantier qui va être entamé l'année prochaine pour la partie vidéo mais c'est une autre équipe au sein de Dailymotion qui s'en occupe pour la partie vidéo c'est tout personnel je ne pense pas qu'on y passe parce qu'en termes de hardware c'est trop c'est trop dépendant du matériel et ils ont tellement optimisé aujourd'hui Dailymotion en termes de vidéo c'est tellement optimisé qu'on n'a pas l'envie en tout cas de toucher à cette partie là qui est déjà très performante au début tu as dit que GraphQL était utilisé en pattern gateway oui c'est à dire qu'il est utilisé principalement pour interroger d'autres API et rassembler les données exactement il n'y a pas de logique métier au sein de l'application de notre GraphQL API le métier il est en dessous il est dans les services qui sont en dessous et la GraphQL elle s'occupe juste elle s'occupe d'aller agréger les datas dans plein de services différents pour après les rendre aux clients et le métier est fourni en reste le métier la communication qu'on a mis en place entre la GraphQL et les sous-services c'est du GnRPC d'accord merci autre question ouais on va plus parler en termes de containers parce que les nœuds les nœuds comme j'ai dit c'est autoscalé donc en fonction de ce qu'on demande en ressources on a au niveau des containers on a les nœuds qui vont avec donc à ce moment là comme on avait déjà on avait l'incident qui durait depuis 10 minutes un quart d'heure au grand maximum on n'a pas un phénomène de downscaling donc on a toujours les machines qui sont opérationnelles et le temps mis pour remettre l'application c'est juste le temps de démarrage des containers uniquement 1300 comme le à peu près entre 1300 et 1500 on n'a plus le chiffre exact mais on avait à ce moment là on avait entre 15 et 20 services qui tournaient donc merci beaucoup en tout cas si vous avez d'autres questions on peut en discuter après merci 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 merci